Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la vitre arrière sur le Huawei P30 Pro Vous retrouverez la vitre arrière d'origine en scannant le code QR A noter que la vitre arrière comprend également les lentilles de la caméra arrière Elles sont prémontées sur la vitre arrière Elle vous sera livrée avec le patron universel d'aide de montage qui va vous aider à suivre le tutoriel N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 3 Spécialement sélectionné par nos techniciens pour remplacer la vitre arrière sur le P30 Pro Vous retrouverez également la vitre arrière dans le kit complet de réparation Qui comprend le kit d'outils, le coussin chauffant et également le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite Par chat, par téléphone également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube C'est une réparation qui est assez facile La difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 20 minutes Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un P30 Pro, regardez au dos de votre téléphone Et les numéros de modèle sont indiqués sur la vidéo Avant de commencer le démontage, nous allons bien sûr éteindre le téléphone Et nous allons également retirer le rack des cartes nano SIM Et nous allons tout de suite commencer par l'ouverture du P30 Pro Le P30 Pro il s'ouvre par la vitre arrière et la vitre arrière elle est collée sur le châssis du téléphone Donc pour cela on a deux méthodes pour faciliter le décollage La première méthode ça va être d'utiliser un coussin chauffant spécial que l'on va appliquer au micro-ondes La deuxième méthode, on va tout simplement utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux Et on va chauffer tout le contour de la vitre arrière afin de faciliter le décollage de celle-ci Donc en chauffant bien sûr ça va ramollir la colle qui maintient la vitre arrière Nous allons donc pouvoir maintenant séparer la vitre arrière du châssis Et pour cela on va utiliser le médiator en métal On insère le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis Pour créer un point d'insertion avec le médiator en métal Et ensuite on va le remplacer par deux médiators en plastique Afin de finaliser le décollage de la vitre arrière Alors on utilise des médiators en plastique tout simplement pour ne pas abîmer le métal Et le verre de la vitre arrière Et ensuite on va faire glisser les deux médiators sur tout le contour de la vitre Alors si éventuellement vous rencontrez quelques points de résistance au niveau de la colle Il suffira juste de réchauffer l'endroit qui vous paraît un petit peu plus compliqué à décoller Alors on a fait le contour gauche, on va maintenant faire le contour droit Alors vous avez vu c'est un petit peu plus dur au niveau de l'appareil photo Alors voilà donc c'est juste le coin supérieur droit qui est un tout petit peu plus difficile à décoller Et là on a bien rejoint, les deux médiators se sont bien rejoints Donc on peut ouvrir la vitre arrière Et le décollage sera ensuite terminé On va mettre le téléphone de côté et on va s'intéresser à la nouvelle vitre arrière Donc comme je vous l'indiquais, la vitre arrière d'origine, elle comprend notamment les lentilles de protection des appareils photo arrière Et donc on va retirer les protections des lentilles Une fois qu'on a retiré tous les adhésifs, on va préparer la pose de la nouvelle vitre arrière Alors pour cela on va utiliser la colle B7000 La colle B7000 elle est incluse dans le pack d'outils Elle comprend un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis Alors même si votre vitre arrière peut avoir des stickers qui sont prémontés On vous conseille quand même de rajouter un filet de colle sur tout le contour du châssis En plus des stickers d'origine de la vitre arrière Afin de vous assurer d'un collage parfait Ensuite on va mettre la vitre arrière sous presse pendant environ 30 minutes Le temps que la colle puisse agir et la réparation sera ensuite terminée On va faire bien sûr un petit récapitulatif des produits que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation Commençons bien sûr par la coque arrière d'origine Vous la trouverez en vente sur notre site internet Elle vous sera livrée avec le patron d'aide de montage Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 3 ou le kit de réparation N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone Et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube Vous retrouverez toutes les pièces détachées, les tutoriels et les accessoires pour le Petron Pro sur notre site Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos